Aujourd'hui, on parle gros gamos, comme on dit dans le jargon, on parle Langkelesi MG600+. Alors je ne sais pas si c'est un vélo, un VTT, une moto, un ovni, une soucoupe volante, un avion de chasse. En tout cas, toujours est-il que vous avez un lien dans la description pour aller checker tout ça, bien évidemment. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines bonnes affaires. L'Instant Shop vous déniche les meilleurs bons plans d'Internet. Eh bien, écoutez, ce Langkelesi MG600+, est juste énorme. Les specs sont juste incroyables. C'est un fatbike, bien évidemment. Alors, on ne va pas être en 20 x 4 pouces cette fois-ci. On va être plus sur des gros pneus de 26 x 4 pouces. Donc là, vraiment des très grosses roues. On part sur un vélo avec une énorme batterie de 48 volts, 20 ampères, annoncée pour une autonomie de 150 km en mode assistance électrique. Encore une fois, et comme toujours, les autonomies annoncées sur les sites sont souvent bien trop boostées à mon goût, je trouve. Comptez plutôt une petite centaine de kilomètres, plus proche des 100 km que des 150 km. Et en aidant bien le vélo tout de même, en faisant pas le mollation sur la pédale. On aura un moteur de 1000 watts à l'arrière. Inutile de vous dire qu'avec ce moteur de 1000 watts, vous pourrez gravir n'importe quelle pente. Et cela sans peiner. Le vélo est limité à la vitesse de 25 km heure au niveau de l'assistance électrique. Vous pourrez bien évidemment le débrider à votre bon vouloir. Nous ne partons pas sur un fatbike pliant. Donc, il faudra faire un petit peu de place dans le garage pour le ranger tout de même. Comme vous pourrez le voir, il est assez massif, assez imposant. Il sera parfait pour les gens mesurant de 1,60 m jusqu'à 1,90 m. On va pouvoir monter une charge maximale sur le vélo de 200 kg. Avec, vous aurez un chargeur de 48 volts 3 ampères, qui vous délivrera un temps de charge entre 6 et 7 heures. Donc, c'est plutôt convenable pour ce type de batterie. Le vélo est étanche IP54. Donc, parfait pour une utilisation si vous le souhaitez sous la pluie. Bien qu'il n'est pas toujours très agréable de faire du vélo sous la pluie. Mais vous pourrez en faire. Le cadre est en alliage d'aluminium. Vous aurez un dérailleur de 7 vitesses. Un siège sport confortable. Au niveau du freinage, ce sera des freins à disque hydrauliques. Donc, autant vous dire que ça freine bien. Un éclairage à l'avant, un éclairage à l'arrière, bien évidemment. Vous aurez 5 vitesses en assistance électrique. Donc, la vitesse 0 qui vous permettra de pédaler juste avec le vélo. Autant vous dire qu'il vous faudra de bonnes jambes. Et après, ça ira de la vitesse 1 jusqu'à la vitesse 5 en assistance électrique. Vous aurez un très bel écran LCD avec des couleurs sur le guidon. Un écran LCD avec toutes les informations qu'il vous faudra. Votre vitesse en temps réel. L'utilisation de la batterie en temps réel. La vitesse d'assistance électrique. Le nombre de kilomètres que vous aurez parcouru durant votre voyage. Et le nombre de kilomètres total du vélo. Vous pourrez bien entendu rentrer dans les programmes du vélo si vous voulez modifier quelque chose. Le débrunage par exemple. Je ne vous ai rien dit. Une chose assez dommage tout de même, c'est qu'on va avoir des suspensions à l'avant sur le vélo. Mais pas de suspension à l'arrière. Ça c'est dommage. Bon après on a toujours des très gros pneus histoire d'absorber tous les chocs. Donc ça compense pas mal le manque de suspension à l'arrière. Vous pourrez gravir avec des pantalons jusqu'à 35 degrés. Alors attention par contre, le vélo est assez lourd puisqu'il fait 36,9 kg. Pour ne pas dire 37 kg. Donc en incluant bien sûr le poids de la batterie avec. Donc ce ne sera pas un vélo que vous allez transporter facilement comme ça partout où vous voulez. Disons que ce style de vélo, vous ne pourrez pas le casser dans le coffre d'une Twingo. Ça ne passera pas. Il vous faudra plus genre un monospace ou un van éventuellement. Alors au niveau autonomie en mode pur électrique, je ne vous en ai pas parlé. On a parlé de l'autonomie en assistance électrique. Mais en mode pur électrique, il nous annonce entre 60 et 70 km. Je trouve ça énorme. Même bien trop énorme. Avec une batterie 20A, le poids du vélo plus votre poids, je compterais plus sur 50 km que 60 à 70 km d'autonomie. Je pense être plus proche de la réalité que le site lui-même. Croyez-en mon expérience. En tout cas ce Long-Elesi MG600 Plus est vraiment énorme. Je le trouve vraiment super au niveau du design. Inutile de vous dire que vous ne passerez pas inaperçu avec ça. Ah, vous allez faire des envieux sur le bord des plages cet été, moi je vous le dis. Une livraison très rapide puisqu'il vous sera livré dans les 7 à 10 jours ouvrables. Ça nous vient des entrepôts de Pologne, donc pas de frais de douane. Celui-ci obtient une excellente note de 5 étoiles sur 5 avec 258 évaluations. Et s'il vous intéresse, rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à enfourcher votre beau fatbike et aller faire de belles balades. L'instant shop, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.